Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée, bien aimée dans le Seigneur. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc, Luc, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, du verset 45 à 53. This is the time of the word, my beloved, in fraîche rosée. Let us open our Bible in the book of Lucas, Luc chapitre 24, from verse 45 to 53. Let us read it together, loudly, in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Lisons tous ensemble la haute voix au nom de Jésus 1 de Troyes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et les conduisit jusque vers Bétanie. Et ayant enlevé les mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Bien-aimé, ce témoignage que nous avons des derniers moments que Jésus-Christ a passé sur la terre, nous amène ce matin à comprendre un élément très important de notre vie dans la foi. Un élément qui doit être en nous, qui naturellement se présente, que ce soit au niveau des végétaux, au niveau des animaux, au niveau des hommes. Oui, la croissance. La croissance. Que ce soit économiquement, on parle de la croissance. On va te dire le taux de croissance. Les animaux, les arbres, les hommes, parlent de croissance, vivent la croissance. Et durant toute cette semaine, nous voulons parler de la croissance de l'Église. Et, pas seulement parler, nous voulons progresser, parce que vous savez, selon le thème que nous avons, le fil conducteur, que nous avons au cours de cette année, nous voulons progresser dans la prière, dans l'œuvre de Dieu, avec une nouvelle dimension de la foi. Et, une œuvre, par excellence, que nous sommes en train de faire pour progresser, c'est justement la prière. La semaine dernière, nous avons décidé de progresser dans le jeûne. Cette semaine, nous continuerons à prier et prier pour qu'on progresse dans la prière. On prie pour qu'on progresse. Et vous savez, les autres semaines, on avait prié pour qu'on progresse dans la prière. C'était une première phase. C'est là où on avait prié pour qu'on progresse dans la pratique de toutes sortes de prières. On avait prié pour qu'on progresse dans la préparation des réunions de prière. On avait prié pour que nous puissions prier, par exemple, pour les sujets qui n'intéressent que Dieu. Pour donner, pour être le parfumeur de Dieu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, nous continuons. Après avoir progressé dans le jeûne, j'espère que tu as progressé, et que tu vas continuer à progresser. Il est question pour toi de progresser ce matin dans la prière. Mais la prière pour la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. L'Église a plusieurs types de croissances. Et cette semaine, nous allons voir pendant cette semaine les types de croissances de l'Église. Et aujourd'hui, nous parlons de la croissance spirituelle, qui est véritablement la croissance fondamentale. Et le texte que nous venons de lire, donne un témoignage des disciples à qui Jésus avait parlé. Il avait fait les enseignements. Mais non seulement ils n'ont pas cru. Lui-même s'était exprimé en leur disant, C'était des hommes qui étaient lents à croire, le cœur était lents à croire à ce qui était donné comme enseignement. Et s'ils ne croient pas, comment mettront-ils en pratique ? Voilà. La croissance spirituelle, donc, consiste à faire quoi ? À grandir dans la foi. On te parle de Dieu. Premièrement, tu crois. Et quand tu crois, tu grandis. Tout comme un enfant, l'enfant est d'abord conçu dans le sein de la mère et l'enfant est accouché. On s'occupe de l'enfant, l'enfant grandit et l'enfant aussi commence à accoucher et s'occuper d'autres enfants. C'est ça le mécanisme de croissance. L'Église est aussi un corps. Ça progresse comme cela. Donc, nous avons besoin de beaucoup prier pour la croissance spirituelle. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons prier pour qu'on ne se fatigue pas de prier. Parce que, de plus en plus, les gens ne prient plus beaucoup pour qu'ils grandissent spirituellement. Les gens ne prient pas beaucoup pour qu'ils grandissent. Ils prient plus beaucoup de choses. Ils prient pour l'argent. Ils prient pour ceci, pour cela. Mais il faut prier pour que tu grandisses. Il faut prier pour que les frères et les sœurs grandissent. Mais il faut prier pour que les gens prient beaucoup. Afin que le peuple grandisse. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des années dans l'Église, mais commettent encore les mêmes choses, comme s'ils étaient des petits-enfants. Toi-même, lorsque tu as un enfant qui a 30 ans et qui puisse encore au lit, ça ne va pas te dire quelque chose ? Il en est de même pour quelqu'un qui a déjà fait un an, deux ans de foi. Il dit qu'il est dans l'Église depuis deux ans, trois ans. Mais il continue à commettre encore les adultères. Il continue à voler. Il continue à mentir. Mais ça, c'est qu'un enfant, si tu manques encore, après avoir dit que tu as cru, tu fais un an, deux ans dans la foi, tu manques, tu continues, mais tu es exactement comme quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, qui pisse encore au lit. Ça veut dire que tu n'as pas grandi spirituellement. On comprend donc que la croissance spirituelle consiste à quoi ? À connaître Dieu. Un. À connaître l'Écriture. Comme il dit ici, Jésus avait compris que ses disciples étaient bloqués. Il ne comprenait pas l'Écriture. Donc, il ne pouvait pas croître spirituellement. Donc, tu connais Dieu. Quand on dit qu'on prie pour la croissance spirituelle, on prie pour que tu connaisses davantage Dieu. En passant, on ne connaît pas Dieu par la théologie. Ce n'est pas une affaire de logis. Non. Logis vient de logos, qui signifie raison. Mais ce n'est pas une affaire de raisonnement. On connaît Dieu par le mécanisme que Dieu a prévu par lequel on doit le connaître. Dieu se révèle à nous. Il faut connaître l'Écriture. On connaît Dieu par sa parole. Donc, la croissance spirituelle commence par la croissance dans la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, les gens sont faibles même à lire la Bible. Faibles même à la méditer. Faibles à retenir la Bible. Faibles à connaître Dieu. La vie éternelle, c'est quoi ? C'est de connaître Dieu, non ? Et son Fils Jésus qui l'a envoyé pour nous sauver. Voilà. Donc, mon bien-aimé, quand on dit que tu crois spirituellement, tu connais Dieu. Tu connais ses Écritures, sa parole. Mais aussi, tu la mets en pratique. En pratique. La pratique de la parole de Dieu, ça fait partie de la croissance spirituelle. Quand les gens ne pratiquent pas la parole de Dieu, ça veut dire que spirituellement, ils sont des bébés. La pratique de la parole de Dieu, avec ensuite les frouilles de cette pratique, c'est tout ça qu'on appelle la croissance spirituelle. Tu as compris ? Et tu vas donc voir qu'ici, c'est le témoignage de la croissance spirituelle. Jésus avait compris. Parce qu'il parlait là, il était avec les disciples de Maïs. Par la suite, il est rentré. Il leur avait donné l'enseignement qu'il va mourir, il va ressusciter. Comme il dit ici, il leur dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il leur avait dit ça, mais ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas compris. Bien-aimé, quand tu lis l'Écriture, quand tu lis la parole, il faut prier pour la comprendre. Il faut prier pour grandir dans la connaissance. Pour que tu ne comprennes pas la Bible toujours de la même manière. Que tu ne sois pas bloqué. Un verset biblique, là où tu vois, un verset biblique contient beaucoup de choses. Tout comme quand tu manges l'œuf, ça a beaucoup de vitamines. C'est comme ça qu'un verset biblique aussi a beaucoup d'éléments. Tu peux le lire aussi. Selon le contexte et la situation, la circonstance, Dieu te parle. Donc, tu dois prier pour que ton esprit s'ouvre et que tu comprennes les Écritures. Oui, mon bien-aimé, il ouvre l'esprit pour que tu comprennes ce que c'est que le message a prêché. Ici, il dit que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus. Tu as vu ? Ça fait partie le nom de Jésus, la connaissance. On enseigne quoi ? Le nom de Jésus, la connaissance du nom de Jésus. Tu dois bien connaître la connaissance du péché, la connaissance du pardon des péchés. Ça fait partie de la croissance spirituelle. Une église qui grandit spirituellement, tu vas voir les gens, il n'y aura pas régulièrement les gens qu'on discipline. Les gens qu'on discipline. Chaque fois, il faut discipliner quelqu'un. Il faut discipliner une personne parce que des vieillots sont partis encore recommettre, les adultères et ainsi de suite. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas grandi. Non ! C'est ça. Le pardon, la répentance, c'est-à-dire le changement radical et le pardon de ton ancienne vie. C'est le nom de Jésus qui te permet d'avoir cela et c'est prêché en son nom. Ceux qui le reçoivent, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. un enfant de Dieu, tu te retrouves en train de servir le diable. Ce n'est pas bon, mon bien-aimé. Ça veut dire qu'il n'a pas grandi. Oui ! Nous devons croître. Mais pour croître, ce n'est pas seulement le fait de lire. Il faut beaucoup prier pour ça. Chaque verset biblique regorge beaucoup de sujets de prière. et quand tu veux apprendre la Bible et tu lis un verset, tu fais toutes sortes de prières dans la Bible. Regarde, je prends un cas. Alors, il a ouvri l'esprit afin qu'il compresse les Écritures. Voilà un verset biblique. Ce verset biblique, tu peux faire là dedans des prières de requêtes comme on avait vu. Tu peux commencer à dire, Seigneur, je veux être comme ceci. Ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Je t'en supplie. Seigneur, je viens frapper à ta porte que le Saint-Esprit m'enseigne. Tu viens de faire la prière de requête. Tu peux faire aussi la prière adorative ici. Tu peux dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que lorsque tu as vu que les disciples n'avaient pas compris ta parole. Oh Dieu, tu es venu leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, je te loue de ce que ce matin, tu m'ouvres l'esprit pour que je comprenne l'Écriture. Tu vois, c'est le même verset. Mais avant que tu as fait la requête, maintenant, tu viens prier pour, tu viens donner gloire au Seigneur. Tu peux prier ici aussi pour faire la prière combative. Tu peux dire, je détruis dans ma vie tout ce qui bloque la connaissance de l'Écriture. Je renverse tout ce qui a été établi. Tout est-ce qu'il dit aussi par rapport à l'Écriture. Je comprends que cet esprit qui, c'est toujours le même verset. Tu vois, non? Tu peux aussi faire la prière prophétique ainsi de suite, ainsi de suite. Tu déclares maintenant qu'en vertu de cette parole, parce que Jésus a déjà prié, je déclare mon esprit ouvert pour que je comprenne les Écritures. Je proclame maintenant que c'est un verset biblique. Tu peux faire toutes sortes de prières par l'esprit sur la parole de Dieu. C'est ça que je suis en train de t'apprendre là, aujourd'hui. C'est là où je veux que tu progresses. Souvent, quand les gens lisent les Écritures, tout ce qu'ils savent faire, ce n'est que les requêtes. Oh Seigneur, fais ceci, fais ceci. Non. Quand tu lis la parole, tu fais toutes sortes de prières à partir de la parole que tu viens de lire. Le même verset biblique. Tu retournes comme ça, tu lis comme ça. Regardez, ceux-ci vont continuer. Il dit, vous êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et alors, la Bible nous dit ici, le résultat, c'est quoi? Il est conduit jusqu'à vers Bethany. Et ayant enlevé les mains, il est béni. Voyez-vous, la bénédiction fait partie des éléments de croissance spirituelle. Il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ce matin, bien-aimé, je proclame que tu dois faire une ascension spirituelle. Cette ascension spirituelle, c'est la croissance spirituelle. Ici, Jésus-Christ est remonté et toi aussi, tu peux grandir, tu peux connaître ton esprit comme il est écrit dans l'Ephésiens chapitre 2, verset 6. Ton esprit peut s'asseoir au trône avec Christ. Tu connais l'ascension spirituelle telle qu'effectivement, tu as vu Miché, tu connais Miché, le prophète Miché. La Bible dit que quand le conseil de Dieu se réunissait, Miché était là. Il prenait part à la réunion que Dieu organisait avec ses anges. C'est-à-dire l'esprit de Miché participait à la réunion et il parvenait à connaître tous les plans de Dieu. Ça, c'est la croissance spirituelle. Ton esprit est souvent où quand Dieu tient ses réunions, mon bien-aimé. Nous devons prier pour qu'on grandisse, pour que tu participes à la réunion de Dieu, que Dieu t'accepte dans sa réunion. De sorte, quand il dit bon, je vais aller détruire Nini, tu es déjà au courant, je vais aller faire ceci, je vais faire ça. Tu es présent à la réunion, tu peux intervenir. Bien-aimé, c'est l'ascension spirituelle qu'il te faut. Alors, pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait après l'avoir adoré? L'adoration fait partie de la croissance spirituelle, mon bien-aimé. Il faut beaucoup prier pour que les gens adorent Dieu, mais qu'ils approfondissent leur adoration. Après avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et quand, ça c'est les résultats, les résultats de la vie spirituelle, ça produit la joie, ça produit la paix, ça produit la justice. Et ensuite, ils ont quoi, quoi? Ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Continuellement, la sudité et la persévérance, ça fait partie de la croissance spirituelle. Ils étaient continuellement dans le temple louant Dieu et l'adorant. Voilà, bien-aimé, on connaît donc Dieu, on connaît les Écritures, on les met en pratique et, et, bien entendu, on recorte des fruits. L'autre élément que nous avons, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, pour la croissance spirituelle. À partir du verset 10, il nous dit quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, Alléluia, que ce soit pour l'édification, le terme édification, ça veut dire que la croissance spirituelle. Pour l'édification de l'Église que vous cherchez à posséder, à en posséder abondamment. Vous voyez, la Bible parle ici de la croissance spirituelle. Nous devons chercher les dons du Saint-Esprit pour que nous puissions grandir. Donc, le point d'ancrage, quand tu connais les Écritures, tu les mets en pratique, quand on grandit spirituellement, quand le Saint-Esprit opère ses dons au travers de toi, plus il opère ses dons, plus toi, tu grandis. C'est-à-dire que le fait que tu grandisses, tu deviens donc un vase disponible pour le Saint-Esprit afin qu'il t'utilise. Tu ne peux pas être là dans l'Église depuis des années. Tu ne manifestes aucun don du Saint-Esprit. Tu es toujours là. Bien, mais si tu es comme ça, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est un même spirituel. Tu es ratatiné spirituellement. Il n'y a pas un vrai enfant de Dieu à qui Dieu ne donne rien. Ça n'a pas de sens. Parce que tu es resté là. Tu n'es pas totalement ancré dans la parole de Dieu. Il dit même que nous devons avoir les dons abondamment. C'est-à-dire tous les dons du Saint-Esprit que tu entends là. Pour l'édification, c'est-à-dire pour faire grandir l'Église. Par exemple, la prophétie, elle fait quoi? La prophétie fait quoi? elle exhorte, elle console, mais surtout elle fait quoi? Elle édifie. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Celui qui prophétise fait quoi? Au contraire, il fait quoi? Il exhorte. Là, il écrit, c'est dans le verset 3 de 1 Corinthien, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Les édifie, les exhorte et les cons et les consomme. Les édifie. Donc, les dons sont là pour l'édification. Et c'est pourquoi, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle la langue fasse quoi? Prie! Voilà le comment, un sujet de prière qu'il te donne. Prie! Pour avoir le don d'interpréter. Ça, c'est la prière pour grandir. Il a déjà le don de diversité de langues. Il est même déjà rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que tu dois progresser spirituellement. en faisant comment? En priant. On comprend que pour progresser spirituellement, il faut prier. Tu as même déjà un don. Mais ne t'arrête pas de dire que j'ai un don. Tu croisais les bras. Non. Prie! Pour avoir les autres et l'autre don qui va avec le parler en langue, c'est l'interprétation de l'âme. Aujourd'hui, combien de personnes peuvent dire qu'ils interprètent les langues? Combien, même dans les églises là, vous avez les interprètes? Moi, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Même quand je parle dans une assemblée là, il n'y a pas les interprètes. Souvent. Voilà la vérité. Non, mais vous parlez en langue. La Bible vous donne un sujet de prière que vous négligez. Tu dois passer le temps à prier pour les voyages. Je prie pour ceci. Je prie. Voilà le sujet. Il dit quelqu'un, tu parles en langue, prie! Il te donne son sujet de prière. Tu as tel don? Prie pour que tu aies un autre. Parce que pour lui, il veut que tu poses des dons abondamment. Ce n'est pas que si tu as un don, tu dis en tout cas, moi, ça me suffit comme ça. Ça te suffit. Qui t'a dit que ça te suffit comme ça? Toi, tu t'arrêtes toi seul. La croissance spirituelle, comme on a dit, consiste à connaître profondément la volonté de Dieu pour l'accomplir. Et c'est pourquoi il te dit que c'est car, si je prie, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, oui, c'est comme quelqu'un peut dire de prier. Si quelqu'un a la parole de connaissance, qu'il prie pour qu'il ait la parole de sagesse. Si quelqu'un a le discernement des esprits, qu'il prie pour qu'il ait, par exemple, le don d'opérer les miracles. si je discerne tel esprit, il faut que je l'ençure immédiatement pour commander et que l'esprit parte. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, mon bien-aimé, nous devons prier. Et vous savez, dans la croissance sur les dons spirituels, il y a aussi, dans le cadre des dons spirituels, il y a plusieurs types de croissance à l'intérieur. Ce qu'on appelle la croissance horizontale et verticale. Donc, là aussi, tu pries pour ta croissance horizontale dans un don spirituel. Tu pries aussi pour ta croissance en profondeur, c'est-à-dire la croissance verticale. Donc, c'est très important que nous puissions prier. Voilà. Et il te dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Voilà la croissance spirituelle de l'église. Des gens qui peuvent chanter en esprit. Des gens qui peuvent prier en esprit. C'est ce que Dieu veut des gens de cette nature. Des gens qui prient, qui grandissent dans leur capacité à prier en diverses langues. Ainsi de suite, ainsi de suite, en fonction des circonstances. Mon bien-aimé, ce matin, le Seigneur te touche pour que tu ne sois plus un nain spirituel. Il veut que tu grandisses spirituellement. C'est la base de l'église. L'église veut la qualité. Ce n'est pas la qualité d'abord, avant que ça ne soit en quantité. Et la qualité de l'église dépend d'abord du niveau spirituel. C'est ça. Même si vous êtes deux ou trois et que vous êtes spirituellement bons, bien-aimé, fortifiez-vous encore. Oui. La croissance spirituelle vous amène à être ferme dans la pratique de la parole de Dieu, à pratiquer la saine doctrine comme on en a parlé dernièrement. Ça, c'est la croissance. Ceux qui grandissent spirituellement ne sont plus là pour faire, comme je vous ai dit, les petites choses des bébés qui viennent là. Tu es encore là depuis des années. Tu es dans le Congo. tu n'as pas honte. Tu es une diaconaise mais tu fais le Congo ça sous le nom des gens. C'est terrible quand même. Et te voilà depuis, tu vas commencer à dire l'histoire. Ça fait d'ailleurs 18 ans que je suis dans l'église. Ça fait quoi ? Si tu as 18 ans et que tu continues à pisser à l'église. Non. Mon bien-aimé, répandez-vous, croyez, priez beaucoup pour que vous croisez spirituellement, mais priez beaucoup pour que vous ne vous fatiguez pas dans la prière, que les uns et les autres puissent grandir effectivement dans l'église et une église où les gens grandissent, c'est une église où les gens effectivement finiront par servir. C'est une église qui va connaître une croissance vraiment assurante, rassurante. Donc, priez les uns pour les autres sur tous les aspects spirituels qu'ils grandissent mais prions davantage pour que nous puissions croître comme on nous en a donné ici les thèmes de prière. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash le flash évangélique. C'était le flash évangélique.